Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! La Fantasmagoripsie fait son grand retour en 2023 avec de nouveaux chromatiques. La Fantasmagoripsie revient en ce mois de septembre 2023 et elle se déroule entre le mercredi 20 septembre à 10h et le dimanche 24 septembre à 20h, heure locale. Pour l'occasion, un tout nouveau Pokémon, Chromatic fait son apparition dans Pokémon Go et il s'agit cette fois de Nucléos, Pokémon de type Psy, qui possède deux évolutions, à savoir Meios et Symbios. C'est donc l'occasion pour vous d'obtenir une toute nouvelle famille de Pokémon en Shiny. Des Pokémon spécifiques de type Psy apparaissent dans la nature et vous pouvez donc capturer Abra, Ramolos, Soporifique, Neneuf, Girafarig, Tarsal, Meditica, Spoink, Scrutella, Nucléos, Lousor et si vous avez de la chance, Ponita de Galar, Ramolos de Galar ou encore Archeomir. Des Pokémon particuliers éclosent également des œufs de 7 km. Vous pouvez obtenir dans les œufs à récupérer dans les cadeaux de vos amis Lipouti, Okie Oké, Corillon et le nouveau Pokémon Chromatic, à savoir Nucléos. Les raids ne sont pas en reste avec dans les raids une étoile, les Arby P, S et I accompagnés de Psystigris. Du côté des raids, 3 étoiles, Reichu d'Alola, Monsieur Mime de Galar ou encore Guerriègle de Isui. Du côté des raids légendaires et méga, dans un premier temps, Genesect et son module Pyro jusqu'au 23 septembre à 10h. Viennent ensuite les 3 fauves avec Reiku, Entei et Suikune. Du côté des raids méga, méga garde-voir au programme de cet événement. Des études de terrain et études ponctuelles également disponibles. Tout d'abord dans les études de terrain, la possibilité de rencontrer Cadabra, Ramolos, De Galar, Culbutoquet, Métangue, Nucléos, Sepiatope, mais également des études pour de la méga énergie, avec de la méga énergie à la Kazam, Flagados, Gardevoir ou encore Charmina. Une étude ponctuelle est également disponible. Elle permet de rencontrer Nucléos et cette étude est gratuite. Et elle s'encompagne également de défis de collection. Des défis de collection qui permettent d'obtenir notamment de la méga énergie de Pokémon de type Si, de la poussière d'étoile ou encore de l'XP. On termine avec les bonus de l'événement. Tout d'abord de l'XP supplémentaire lorsque vous capturez des Pokémon avec des lancées à effet, mais également des concours dans les Pokéstop où il faudra utiliser vos plus beaux Spoinks pour pouvoir récupérer des récompenses. Voilà ce qu'il en a été concernant l'événement Phantasmagoripsy 2023 dans Pokémon GO, l'arrivée d'un tout nouveau Pokémon chromatique et ça fait extrêmement plaisir. Nucléos, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez dans les commentaires, tout comme ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus Pokémon GO. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501